salut à tous c'est Michael et Jean-Claude j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Toys Un, ça faisait longtemps qu'on a utilisé Toys Un, ça faisait un petit moment là comme c'est les périodes de Noël ils ont rentré un peu de stock donc j'espère qu'ils n'ont pas tout dévalisé parce que ça aussi tu vois donc la vidéo sera en deux parties il y aura sera en deux parties parce qu'on va faire pas mal de coins un petit peu on va aller bon ça parlera à ceux qui sont de Strasbourg on va aller du côté de Vandenheim ouais et en deuxième partie on ira du côté de Geiswesheim en fait c'est deux zones industrielles qui sont à l'opposé d'une trentaine de kilomètres pour ceux qui connaissent pas qui connaissent pas le barin et du coup bah c'est une zone industrielle on retrouvera du Jouet Club, la grande récré, Little Tokyo pour Vandenheim Daltokyo c'est un petit mondeur indépendant J'en avais déjà parlé sur la chaîne on demandera le droit de filmer aussi ça marche ça marche bon bah c'est parti on est sur la route là allez c'est parti le feuille est rouge le feuille est rouge le feuille est rouge l'univers geek c'est pas seulement des figurines mais c'est aussi des comics et c'est pas mal des comics on se parle quand même des figurines mais cette figurine j'aimerais bien la voir c'est Batman je sais pas comment elle s'appelle Batman Kiri ah moi j'y connais pas trop Batman c'est pas trop mon univers on est à Kultura ouais Joker il y a le chaud hein ? il y a vraiment le chaud hein ? pas mal ouais c'est un peu la même chose à chaque fois hein celui-là il est sympa hein ? obligé hein ? ouais ah ouais non mais il faut le... le dédicace à Tonton Geek parce qu'il l'a présenté sur sa chaîne ouais mais il faut le fermer parce que là il est euh... voilà c'est un peu trop bon franchement pas mal hein ? c'est un service hein ? vraiment pas mal il y a aussi un casque ? ah ça c'est pas mal la petite lampe de chevet là on a une collection un peu plus girly un peu plus euh... on va me traiter de féministe mais un peu plus féminin on va dire avec les Disney statues hein ? je disais que c'est une figurine et c'est un peu plus euh... un peu plus girly tu vois ? mais c'est... c'est normal hein ? on a du Tim Burton là-bas derrière ? c'est normal ouais mais du coup... Cultura ça reste quand même limité en... en termes d'objets tu vois ? ouais il y a... il y a un an et demi encore il y en avait tu vois ? ils avaient du Black Series... le Black Series pas là ? ah ça c'est le plus intéressant bon c'est vite ça il est vide hein ? bon le prix aussi intéressant c'est quand même ouais ouais c'est le prix hein c'est sympa là c'est quand même sympa les petits statues là c'est indien ? ouais il faut aimer Sonic est sympa aussi ça sera là de ce côté du Zelda celle-là un jour elle sera sur la chaîne celle-là tu crois ? tu veux la prendre ? ouais ouais je l'achèterai ouais il y a deux astuces pourquoi ça l'avait mangé ? là il y a des... là il y a des choses intéressantes c'est pas mal ouais ? bon c'est dommage qu'ils mettent le prix sur les... sur les visages, sur les têtes alors dans un autre magasin il s'appelle Noz ils les ont ceux-là pour 6 euros c'est l'occasion ! Boba Fett on vous parlera peut-être de la série ah du rétro en fait c'est du rétro un peu... ouais League of Legends les figurines sortent en ce moment ouais tu craqueras peut-être sur ça ? non mais elles sont jolies franchement elles sont sympas elles sont jolies mais bon moi je suis pas dans l'univers donc euh... non ouais je connais pas non plus c'est tous les mêmes bon on va dire que Cultura... ah ! ça c'est ton truc ça ! les amiibo ça c'est ton truc ça ! de méchante Donkey Kong Country ouais c'est ton truc ouais c'est ton truc j'en ai aucune hein ! j'ai acheté aucun animo ! bon ! on va dire que Cultura c'est... ouais bon c'est un peu limité ! c'est un peu limité ouais ! bon ! donc voilà on se retrouve dans la boutique de Little Tokyo à Vandenheim à Vandenheim donc c'est l'une des grosses boutiques qu'on a sur Strasbourg donc elle est à Vandenheim donc c'est vraiment avec des restores c'est vraiment l'univers geek au complet on retrouve du NECA on retrouve de la pop et des mails de l'univers ! comme toujours des mails de l'univers on retrouve de la statue aussi plus en haut ! il y a plein de trucs on va vous faire un petit tour bien sympa Mickaël a déjà craqué pour une figurine ouais ouais ! je l'avais pas encore pris celui-là je l'avais pas encore commandé donc celle-là elle est dans la boîte et là tu peux finir ! du Ghostbusters et on a même du Stranger Singh c'est McFarlane qui fait ça ? non c'est McFarlane ? non ? si c'est McFarlane McFarlane ? ouais ! on a du mégot derrière ça c'est une figurine que j'aimerais avoir tu vois ? ouais ! par contre il en existe une en tissu donc je disais c'est une des figurines aussi qui est bien sympa bon elle peut être un peu... un peu cher c'est 120 euros il me semble mais il existe... c'est un gadget ? il existe là même en tissu et je crois que c'est du... si je m'entends pas c'est du... mesco qui fait ça non c'est du... euh... c'est du mesco qui fait ça on a Strap Joe celui-là je voudrais bien il est pas mal ça c'est le tien ça ? ouais Strap Joe ouais c'est pas en big... tiens ceux-là je les ai jamais vus ceux-là je les ai jamais vus ceux-là c'est vraiment méga ce truc ouais il y a le château aussi je crois ils font le château aussi est-ce que Mika tu vas craquer aussi ? c'est vrai que j'avais pas repris celui-là aussi c'est vraiment complet hein et l'un peu plus cher c'est le pantor avec le... si vous êtes fan de... d'émettre l'univers franchement c'est l'endroit où aller parce qu'il a vraiment plein de choix plein de collections différentes donc on peut voir en haut c'est juste ouf c'est les deux statues des maîtres d'univers là ils sont super il y a les Thundercats aussi à côté on a vraiment de tout hein c'est ouf il y a même les Baudlings là-haut il y a pas mal de choix franchement les statues ah oui j'en ai filmé les statues Mikaël est heureux là il est heureux là il peut casser le PEL là aussi c'est un point que je voulais vous montrer à tout prix c'est des statues de ouf c'est des statues de Street Fighter elles sont dingues elles sont dingues on peut retrouver Thanos peut-être un jour je craquerai pour une statue de Breaking Bad là-haut elles sont ouf aussi on a fait un petit coup on a fait un petit coup on a fait un petit coup c'est de toi c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon deux c'est pas bon c'est pas bon je suis là s'est apprécieux nous avons fait des chers Donc, je ne sais pas, je vais regarder encore un peu sans la caméra, mais si vous êtes de passage, soit Strasbourg ou proche, faites un tour à Little Tokyo, franchement ça vaut vraiment le coup, beaucoup de choix, beaucoup de choses, n'hésitez pas. Donc voilà, on est dans la boutique Eversau, donc la troisième en France, donc ils en ont trois, une à Bordeaux, une à Paris et une ici à Strasbourg, à Bandanaï plus précisément. Il y a pas mal de choses, c'est un peu, il y a du jeu vidéo, il y a quelques figurines, il y a une hot toy, il y a une hot toy là-bas, c'est un tour pleur, mais pas mal de petites choses, d'occasion, les personnes qui vous accueillent ici sont super sympa, donc aussi une des boutiques à visiter quand vous êtes de passage sur Strasbourg, pas mal de choses, il y a un petit Zelda là, en boîte, une pépite, une pépite, donc il y a encore un tour, plutôt pas mal, n'hésitez pas à aller venir voir cette boutique, celui-là je l'avais déjà une fois vu, montre, 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 sympa, là c'est du ciné, c'est devenu un peu plus smacker, brusli, c'est une poupée, c'est une poupée, c'est une poupée, c'est pour quoi qu'on demande, 40 euros, ça va, franchement 40 euros, moi je me laisserai tenter, ça va, moi je vais arrêter, parce que je suis, il y a découvert, je suis, non, non, c'est pas une question de ça, il a commencé à ouvrir son PEL, non, non, c'est pas ça, non, mais je suis déjà, je suis déjà mis par pipi, déjà dans pas mal de deux ans, le visage n'est pas ouf, mais, ouais, c'est des poupées, quoi, c'est des, je connais la boîte, en plus elle est sympa, regarde les coffrets, les maîtres de l'univers, moi aujourd'hui c'est la journée maîtres de l'univers, et on a Cobra aussi, il y en a Cobra, Shéra, les coffrets de Shéra, Masque, ça c'est une série, ouais, Masque, j'avais aussi quelques figurines, je n'en avais pas beaucoup, mais j'en avais quelques, j'ai quelques figurines de Masque, qui deviennent aussi assez chères, donc la petite figurine, elles ne sont pas plus grandes que ça, ils te les vendent 10 euros sur Wintel, et il manque le casse, il manque les accessoires, c'est sympa, c'est pas mal, je vois ça, donc on est à jouer, jouer club, ou grand récré, jouer club, ah, quelques petites choses, il y a le petit Yoda, là en bas, je l'ai celui-là, à la maison, le Yoda, le Baby Yoda, ah, il y a un peu de, c'est une nouvelle figurine ça, oui, c'est une nouvelle collection, je ne connaissais pas cette, ils ont quoi, ils ont Dobby, après je ne suis pas trop fan d'Harry Potter, les visages, c'est pas ouf, il y a ceux-là aussi, les petites, qui sont mignons, le Vive d'Or, Edwige, de toute façon, moi, dès qu'il y a un vrai tissu, j'adore, mais c'est juste, c'est pas tous un vrai tissu, ils ont le rayon un peu Harry Potter, ah, les Fortnite, je ne suis pas trop au Fortnite, il y a la petite lampe de chevet qu'on a vu à Cultura aussi, un peu plus sympa, un casque, tout j'aime bien, le Power Rangers, ah, les Taïa, ils sont en train de faire la collection de celui-ci, d'accord, oui, oui, c'est quoi j'avais vu, ça reste vu à Taïa, on va avoir un truc à 1 500€ ou 2 000€ au final, ouais, bon là, on est sur du jouet, il y a du jouet, transformers, les Transformers sont pas mal des trucs sympas, ouais, pour les fans, quand t'es fan, mais même, tu vois, les vieux ceux des années 80-90, franchement, ils avaient fait un peu métal-plastique comme ça, c'était top, et sinon, hommage à Tonton Geek, derrière, ah ouais, on le voit partout, non ? ah ouais, c'est vrai que les dinosaures, ça va devenir le référent Jurassic Park, le référent Jurassic Park quoi, c'est vrai qu'en ce moment, c'est la foule, à un moment, je me chercherais un bout de T-Rex, pour aller avec, pour aller avec, pour aller avec, la figurine que de la fille, ouais, ça, il les avait filmés aussi dans sa vidéo, je crois, ça c'est pas, ça c'est pas des marques officielles de Jurassic Park, je crois, voilà, c'est pas des crétaciques, ouais, c'est pas des crétaciques, ouais, alors, honnêtement, euh, il est moche, il faut être honnête, franchement, il y a rien à dire, déjà, ils l'ont fait en taille normale, déjà, il est petit, ça vaut même pas le coup d'acheter, ouais, ils en ont d'autres, ça l'a gelé, celui-là, j'étais tenté, celui-là, Frankenstein, ça va, j'ai la version avec, les tissus, ouais, celui-là, je trouve que Stanley, ça va encore, il est plutôt bien fait, mais par contre, le Chucky, ils ont juste, ils ont juste loupé, ouais, ouais, c'est mignon, ça ressort, ça c'est plutôt sympa, tu vois, ça c'est plutôt sympa, ouais, ouais, c'est joli, 34-90, ça, articulé avec les accessoires, ouais, c'est sympa, dommage qu'il n'y a pas le cheval à l'arrivée, voilà, du Marvel, ça c'est joli quoi, tu veux faire une petite collection comme ça, si tu veux, si tu veux, oh, il y a H2-1, allez, c'est parti, tu es d'accord ? ouais, c'est 200 euros, mais c'est franchement, superbe, 2352 places, pour une taille de 47 cm sur 22 cm, d'accord, elle est belle, elle est taillée, elle est ultra détaillée, elle est ultra détaillée, c'est bon, on retrouve du frais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, la moto, il faut aimer, rien à voir, mais j'avais acheté, j'ai acheté celle-ci, et celle-ci, pour l'anniversaire de ma mère, la compagne, c'est bon, c'est bon, tu as Thomas ? ouais, on va où là ? à la boutique jeuxvideo.fr, c'est une boutique, il y a de l'occasion, il y a du neuf, essentiellement des pop, il y a des jeux vidéo aussi, il y a quelques figurines, d'accord, on va voir ça, on va demander si on peut filmer ? ouais, alors là, il y a du choix, la vache, ouais, l'époque, ça, ça marche toujours, ça, c'est une super boutique, hein ? alors, attends, on va essayer de faire dans l'ordre, on va déjà, bon, là, on a des statuettes, des BZ, c'est un petit peu en hauteur, je ne sais pas si on voit bien là, avec le reflet, il y a du reflet, ok, on a déjà une hauteur, qu'est-ce que c'est ça ? par les queens, par les queens, il y a plein de choses, bon, des pop, des pop, ça c'est clair, des jeux vidéo, bon, la vache, tout les pop qu'il a, j'essaie de bien filmer, pas trop vite, bon, des jeux vidéo, ça fait pas trop pour l'instant, ce qui nous intéresse, hein ? oui, oui, je sais, je connais, oui, c'est des statues, c'est bien sympa, c'est bien sympa, c'est bien sympa, c'est bien sympa que la façade, c'est bien sympa, ça tombe ou toi, il n'arrive pas bien à faire duver là, ouais, bon, ça on les connaît, ça on les connaît, hein, hein, Antman ? ah oui, par où j'ai pas vu, ah, il est, qu'est-ce que je raconte ? sympa, ceux-là aussi, pas sur le jeu, poitié corps, euh, ça s'inscrit, là, on la voit pas, oui, là, c'est trop long, j'arrive pas bien à les filmer, pas trop long, mais ça te s'instille, ouais, ça c'est bien, ça c'est bien, On a un uniforme, même, ça c'est des anciennes figurines. C'est sympa, ça. Je ne sais pas si on a une petite fille. C'est à l'époque de la chambre. Combien ? Oh ! Il a mangé. Je l'ai vu manger, déjà. Vous avez retenu le poignac. Tu peux le faire ! Bon alors bilan, c'est moi qui me suis acheté le tigre merci donc le pantorpe à Little Tokyo, bon ça fait longtemps qu'il est sorti mais j'ai pas encore eu l'occasion de me le prendre Là je l'ai eu en vrai dans les mains et c'est vrai que dans les mains c'est autre chose donc le pantorpe et j'ai pris quoi encore ? La boutique à Unheim si j'ai remis Le Facor Voilà comme ça je les ai, j'ai remplit la collection Et peut-être une vidéo exclusivement réservée à Little Tokyo On verra avec le gérant, il m'en a parlé, ça on verra plus tard dans les semaines à venir Première partie terminée On vous donne rendez-vous prochainement pour la partie 2 Allez, c'est parti ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Invoi !